La thématique du renouvellement des générations est une thématique qui fait aujourd'hui partie des priorités et des thématiques nationales. Ce sont des sujets qui sont travaillés déjà depuis quelques temps. Les professionnels de l'interprofession laitière en Auvergne-Rhône-Alpes avaient la volonté, en complément de tout un tas de travaux et études qui ont pu être faits sur le sujet, de mener un travail d'écoute auprès d'éleveurs et d'éleveuses qui avaient franchi ce pas de l'installation dans la filière, avec effectivement pour nous une préoccupation quand même prégnante qui est celle de préserver et de maintenir un certain niveau de dynamique laitière dans nos montagnes, en particulier sur ces territoires-là. Je n'en dirai pas plus et je vais laisser Laure nous exposer le fruit de ces travaux. Merci. Alors, je vais partager mon écran pour que Hélène puisse présenter le projet Pléiade. Est-ce que vous voyez bien mon écran et les diapos ? Oui, c'est parfait. C'est parfait Laure, merci. Bonjour à tout le monde. Effectivement, je voulais juste en deux mots, avant que Laure nous présente le résultat de son étude, présenter le cadre de cette étude qui était à la fois commandité par le Criel que vient de présenter Thierry Gastou et en même temps soutenu par le projet Pléiade qui est un projet financé par Terra Isara. C'est un fonds de dotation qui soutient des projets de recherche, qui est adossé à la Isara et qui soutient soit des projets de recherche, des projets d'innovation ou qui donne des bourses aux étudiants. Et donc, ce fonds de dotation a souhaité aussi se poser cette question du renouvellement des générations et de l'innovation, en fait, au-delà du renouvellement, mais de l'innovation des formes d'entrepreneuriat, aussi bien côté, on va dire, amont des systèmes alimentaires dans les filières agricoles qu'aussi on est très en contact avec plein d'étudiants qui ont des envies de monter plein de projets plus côté aval et donc, du coup, un renouvellement, pas seulement des générations, mais des façons de faire aussi dans ces filières-là. Et cette année, le projet Pléiade a mis en œuvre, en fait, trois études en parallèle, dans trois filières, en fait, trois coups de zoom, dans trois filières régionales, deux filières en tension, on va dire, filière Arbo et filière Beauvin-Lay. Donc, filière Beauvin-Lay, c'est le travail qu'elle va nous présenter lors de là. Et puis aussi, un travail sur le maraîchage et l'élevage Caprin, qui n'est pas une filière en tension, mais c'est une filière sur laquelle il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup d'installations et finalement, pas toujours une grande pérennité des installations récentes. Voilà, donc, on va zoomer maintenant sur ce travail en filière Beauvin-Lay qu'a mené l'or. Merci, Hélène. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Ça marche pas. Ah si, ça y est. OK. Bon, j'espère que vous m'entendez toutes et tous. Je vais démarrer mon chronomètre. Bonjour, donc, merci beaucoup d'être présente et présente pour cette présentation. Donc, de l'étude que j'ai menée ces six derniers mois pour le CRIEL et l'ISARA, comme vient de le présenter Thierry et Hélène. Alors, la présentation se déroulera en trois pans. Une introduction rapide sur les enjeux, ensuite les résultats et les perspectives à la suite de cette étude. Une présentation d'environ 20 minutes pour laisser le temps à tout le monde, à chacun, chacune, d'échanger par la suite. Alors, en introduction, bon, le contexte, on le connaît. C'est un contexte de chute du nombre d'exploitants et d'écheptels en élevage bovin-laitier. Donc, là, j'ai les courbes qui représentent les chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette chute, cette baisse, cette tendance à la baisse se manifeste également par une baisse des collectes ces dernières années. Et avec cette chute démographique, s'accompagne aussi de grandes mutations dans les modalités d'installation et du travail en élevage bovin-laitier. Donc, le cadre de l'étude et les commanditaires ont déjà été présentés. L'idée, c'était donc, avec le CRIEL, l'ISARA et en partenariat avec l'IDEL, de questionner les trajectoires d'installation fructueuses de profils dits atypiques, c'est-à-dire encore minoritaires ou à la marge dans la filière, et qui peuvent participer au renouvellement des générations. Pour recruter les personnes qu'on a interviewées, on s'est appuyé sur des partenaires. Donc, vous voyez dans la fleur au-dessus, là, Sodial, Danone, Loire-Conseil-Élevage, les Monts-du-Lyonais et la Chambre d'agriculture du Rhône, qui nous ont aidés à entrer en contact avec des éleveurs et des éleveuses. Je vais vous présenter les critères dans la diapo d'après. Et parallèlement, on a aussi réalisé, enfin, j'ai réalisé des entretiens avec d'autres sociétés laitières et d'autres acteurs qui accompagnent le renouvellement des générations pour problématiser ma recherche et nourrir les réflexions. Ça ne marche pas très bien. Ah, c'est ça. Pardon, excusez-moi, je suis passée un peu vite. Donc, ça, c'est les critères pour le choix de l'échantillon qu'on a transmis à nos contacts. L'idée, c'était les femmes installées, les exploitants qui ont intégré des salariés, les hors-cadres familiaux, familial installés en GAEC ou en autre forme sociétaire, et les apprentis. Donc, on a donné ces critères à nos partenaires qui nous ont eux-mêmes, en fait, conseillé des personnes qui, pour eux, correspondaient à ces critères. Et il s'agissait donc à la fois de cibler des profils émergents. Donc, on a dit les hors-cadres familiaux et les femmes qui sont encore minoritaires, même si leur nombre augmente parmi les exploitants. Mais aussi de tester donc les rapports au métier via des modalités d'organisation qui intègrent notamment le salariat. À partir, donc, on a eu une centaine de contacts. Et à partir de ces contacts-là, j'ai mené 20 entretiens téléphoniques réalisés entre le mois de mai et le mois de juin. Voilà, l'objectif, c'était surtout d'observer les installations en filière longue. Mais on a aussi interrogé quelques personnes en filière courte, en bio ou non, pour tester les différences éventuelles dans la manière d'enguisager le travail. Voilà. Alors, je ne comprends pas. Voilà. Donc, pour l'échantillon, l'idée, c'était d'être dans une zone hors AOP, pour là où les questions de valorisation du travail sont particulièrement marquées. Et on voit que la majorité des entretiens ont été réalisés dans la Loire et dans le Rhône, plutôt dans le bassin laitier des Monts-du-Lyonais. Donc, 20 entretiens, ils ont tous été anonymisés. Donc, 9 femmes et 11 hommes, 9 personnes hors cadre, 11 personnes installées dans le cadre familial, 15 personnes en circuit long, 3 personnes en circuit mixte et 2 personnes en circuit court. Cet échantillon n'est pas du tout représentatif de la répartition de la population des exploitants laitiers, parce qu'on avait vraiment une focale particulière sur les femmes et sur les hors cadre. On a pas mal de personnes installées dans le cadre familial, parce que beaucoup des femmes qu'on a interrogées sont installées dans le cadre familial. Alors, l'approche analytique à partir de ces entretiens, c'était vraiment de décortiquer les motivations et les ressources sur lesquelles les personnes se sont appuyées pour s'installer et pérenniser leur activité, et aussi s'épanouir au travail. Et les questions, la manière dont on a travaillé les entretiens, enfin, dont j'ai travaillé les entretiens, c'était vraiment de comprendre aussi dans quelle mesure ces profils atypiques questionnent les parcours d'installation et le rapport au travail en filière longue, et apporter un éclairage sur le métier à partir de leur vécu du travail, et notamment la streinte et l'approche du métier peu rénumérateur. Voilà, et l'idée, en restituant cette image vécue, c'était aussi de faire émerger d'autres enjeux stratégiques sur l'attractivité et le renouvellement des générations. Voilà, donc, l'analyse des résultats, elle se fait en trois pans. Dans un premier temps, donc, tout ce qui est motivation et vocation, parcours d'installation, tout ce qui concrétise l'installation. Dans un deuxième temps, les stratégies d'organisation du travail pour trouver un équilibre, et ensuite, les sources de l'épanouissement au travail. Alors, sur la partie des vocations et des parcours d'installation, un des premiers points manifestent des résultats, c'est que le métier ne circule pas dans le sang, pour reprendre l'expression d'un article de personnes qui se sont penchées sur le sujet, et que la majorité des personnes hors cadre interrogées, qu'elles étaient issues ou non de familles d'éleveurs, sont nées dans le bassin laitier. Elles ont fait part d'une vocation pour l'élevage dès l'enfance, et elles se sont appuyées sur leur réseau personnel locaux pour trouver leur ferme. Voilà, elles se sont toutes quasiment installées en filière longue, ces personnes hors cadre qui sont nées dans le bassin laitier. Donc, là, j'ai mis un verbatim. Depuis que j'étais tout petit, j'étais passionnée par l'agriculture, je passais beaucoup de temps dans la ferme voisine, on baigne dans les vaches, et dans notre pays, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ce qui était vraiment déterminant pour ces personnes, c'était leur appartenance au territoire, plutôt que leur appartenance familiale. Parmi l'installation des femmes, on a interrogé neuf femmes, et on a voulu observer les femmes en particulier parce qu'elles sont encore sous-représentées et elles constituent un potentiel important pour le renouvellement. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a une part importante des femmes qu'on a interrogées, qui se sont installées sur l'exploitation de leur époux en vue de lier leur vie familiale et professionnelle. et certaines nous ont fait part d'un sentiment d'invisibilité ou du manque de reconnaissance de leur travail dans l'exploitation. Et ce qu'on peut remarquer dans ces installations, c'est que la répartition des tâches est très fixe et qu'il y a un rôle tacite entre les hommes et les femmes, donc avec une répartition plutôt sur la compta, la traite et le soin des enfants pour les femmes et la stratégie, les cultures et la stratégie générale de l'exploitation pour leurs époux. Alors, l'idée, ce n'est pas en soulevant ce point de limiter la motivation de ces femmes à juste la vie familiale, mais ce constat suscite quand même quelques commentaires et questions. C'est que probablement, la montée des femmes dans les stratégies d'installation en agriculture aujourd'hui ne témoignent pas nécessairement de la refonte des normes du travail conjugal en élevage. Et puis, on peut aussi s'interroger sur la place tacite qu'elles occupent dans les exploitations et se poser la question de la mesure dans laquelle elles se sentent libres, légitimes et reconnues pour développer leur potentiel professionnel en élevage. Voilà, là, j'ai mis le témoignage d'une femme qui dit qu'elle a du mal, que pour les gens du village, c'est la ferme de son mari, alors qu'elle est impliquée autant que lui sur le GLEC. Un autre point important dans les parcours d'installation, c'est le rôle déterminant décédant dans les transmissions des fermes, qu'il s'agisse de transmissions dans le cadre d'une transmission hors cadre ou dans le cadre de transmissions d'un fils ou d'une fille. Les personnes héritières ne sont pas nécessairement favorisées dans leurs projets d'installation. Certaines ont dû se battre contre leurs parents pour pouvoir s'installer et d'autres, au contraire, ont été quasiment adoptées par décédants qui ont tout fait pour leur garantir une reprise confortable. Et donc, le rôle décédant est déterminant dans les parcours. J'avance sur l'équilibre au travail, donc plutôt la deuxième partie et sur les stratégies d'organisation. J'ai mis dans cette petite figure les grandes lignes de la stratégie des personnes que j'ai interrogées, qu'elles ont mises en place pour maîtriser leur système. Donc, c'est une stratégie qui est plutôt ancrée sur une volonté de réduire les charges et de contenir les troupeaux pour gagner en rentabilité et simplifier le travail. Donc, c'est une stratégie qui s'appuie également sur des collectifs professionnels. J'ai mis en violet, là, sur l'autonomie pour mutualiser les investissements et les connaissances et gagner en autonomie financière et décisionnelle. Donc, cette stratégie-là, elle est adaptée en fonction des exploitations et des systèmes, donc avec des pans qui sont plus ou moins développés. Et les personnes, donc, bricolent, entre guillemets, des systèmes entre bio et conventionnels pour trouver leur équilibre sur ces grandes lignes. Voilà. Alors, cette recherche d'autonomie, elle nécessite, c'est un point important qui a été apporté par cette étude, en tout cas, qui ressort des entretiens, c'est que la recherche d'autonomie, elle nécessite aussi de remettre en cause certaines manières de faire et les normes du travail qui régissent la profession. Donc, certaines personnes nous ont dit avoir éprouvé beaucoup de difficultés à mettre en place des systèmes adaptés à leurs valeurs, à leurs besoins et pour réduire leurs charges de travail et qu'elles ont pu faire, par exemple, l'objet de jugements et n'ont pas trouvé de soutien nécessaire dans leur entourage professionnel direct pour mettre en place les changements qui leur conviendraient. Donc là, j'ai mis trois verbatimes sur des points qui me paraissaient importants et qui se sont détachés dans les entretiens. On est endoctriné un peu à l'école, on nous dit si tu ne fais pas du maïs, tu ne t'en sors pas, mais en fait, en faisant du maïs et du tourteau, tu ne t'en sors pas mieux que ça non plus. Donc là, on est vraiment sur la difficulté de sortir de systèmes et de manières de faire classiques pour travailler sur d'autres types de systèmes et augmenter son autonomie. Comment faire pour moins souffrir physiquement ? C'est vrai qu'on n'en parle pas entre éleveurs, pourtant je le vois bien. Moi, le verdict est tombé il y a deux jours, j'ai une tendinite et ça, c'est la traite, donc c'est important. Et enfin, j'ai compris que j'avais le droit d'être moi avec mes forces et mes faiblesses aussi, qu'on a le droit de faire autrement, on est légitime. Donc là, l'idée, c'est vraiment ces personnes-là pour trouver leur place dans leur exploitation se sont appuyées sur des espaces d'échange d'idées divers dans la profession et hors de la profession, auprès des collectivités, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver sa manière de faire et assumer ses habitudes au-delà des normes et des joueurs. Sur l'équilibre au travail, évidemment, il y a les questions de l'organisation et les formes d'organisation qui ont été mises en place par les répondants à l'enquête sont diverses. Donc pour certains, partager la streinte en groupe, c'est crucial et il devrait être interdit de s'installer en individuel. pour d'autres, d'autres personnes souhaitent mettre de leurs décisions et rester en individuel. Certaines personnes souhaitent travailler avec des associés, d'autres avec des salariés. C'est vraiment une recherche d'équilibre dans chaque exploitation, donc d'équilibre avec soi-même ou avec ses associés en fonction des formes sociétaires. Et cet équilibre, elle prend en compte les ambitions, les sensibilités personnelles, l'investissement financier, les ressources personnelles et familiales, des questions de gouvernance et de partage du pouvoir. Donc on voit que l'organisation, elle ne répond pas simplement à une répartition des tâches et des charges entre personnes et entre unités de main d'œuvre, mais également à la gestion des relations, ce qui a été soulevé par plusieurs recherches et notamment des conseillers que j'ai interrogés dans cette recherche. Donc ce qui est nécessaire, c'est d'avoir des espaces pour parler du travail et des valeurs en collectif, mais aussi en individuel dans l'organisation du travail. Se débrouiller avec la streinte, ce qui apparaît, donc là, notre échantillon, il est particulier parce qu'on a regardé des personnes qui marchent, c'est-à-dire qui ont trouvé un équilibre dans leur travail et on voit que dans notre échantillon, la streinte, même si le système est maîtrisé, l'organisation, elle est bonne, elle est équilibrée, ça reste des conditions de travail avec beaucoup d'astreintes importantes et elle est vécue de manière différente en fonction des personnes. Dans notre échantillon, elle est souvent contrebalancée par l'amour du métier, les animaux, la vie au contact de la nature, la flexibilité de l'organisation et les horaires. Ce qu'on voit aussi, c'est que la limite entre le temps de travail et le temps hors travail, il n'est pas toujours clair. On profite par exemple des enfants pendant la traite et alors en disant ça, j'ai quitté l'idée en disant que la streinte, elle est contrebalancée par d'autres pans du métier. Il ne s'agit pas de minimiser la charge de travail et le risque d'épuisement lié à la streinte, mais de creuser un peu plus finement la question de l'épanouissement et de la pénibilité au travail et de ne pas s'arrêter sur les normes sociétales du temps de travail pour juger de la qualité de vie au travail des éleveurs. Voilà. Ça fait la transition avec la suite si j'arrive à passer. Voilà. Sur les sources d'épanouissement au travail. Donc, ce qui est crucial pour les personnes que j'ai interrogées, c'est le lien avec les animaux et l'amour des vaches qui est un moteur d'installation. Et c'est aussi la santé des vaches qui est un marqueur important de qualité du travail effectué. Et le lien, la santé des vaches et la qualité du lien aux vaches vient donner du sens à la streinte et au travail de soins et d'accompagnement qui est pour les personnes que j'ai interrogées vraiment au cœur du métier d'éleveur. Il y a des recherches qui montrent que la qualité du lien avec les animaux, ça revêt un fort potentiel de réalisation de soi et de bien-être en élevage et qu'au contraire, la possibilité de réaliser un travail de qualité avec les animaux par manque de temps ou en étant en conflit avec ses valeurs dans son système, ça peut être une source de pénibilité et de souffrance. Et ça, c'est ressenti assez clairement dans nos entretiens. Alors, être reconnue à sa juste valeur, c'était quelque chose qui est arrivé, c'est un point assez important parmi les entretiens que j'ai menés. Donc, les personnes que j'ai interrogées, elles ont déclaré en majorité gagner suffisamment leur vie au regard de leurs besoins, à l'exception des personnes qui sont installées depuis moins d'un an. en revanche, certaines personnes ont fait part de leur sentiment de ne pas être payées à leur juste valeur, même avec des revenus plutôt intéressants. Et donc, il est apparu essentiel pour les personnes d'être reconnues pour le travail, mais également pour la fonction nourricière de l'élevage, les fonctions de maintien de paysage, de biodiversité et de dynamique locale. Donc, dans les deux verbatimes que j'ai mis ici, on a tellement plus de rapport avec tous ceux à qui on vend nos produits du fait de la grosseur des coopératives, qu'on fasse du lait ou qu'on n'en fasse pas, la laiterie ne va pas nous demander comment on va. Donc là, on est vraiment sur le sentiment d'être déconnecté de sa fonction vraiment nourricière et de la reconnaissance symbolique. Pour moi, le gros problème de reconnaissance, c'est le prix du lait. On n'est pas rémunéré pour le boulot qu'on fait, ce n'est pas que financier, les gens ne se rendent pas compte du boulot qu'il y a pour un litre de lait. Donc, on voit que le besoin de reconnaissance, il est financier, mais il est aussi symbolique et il peut être apporté par des acteurs très divers. Cette reconnaissance-là, elle n'est pas forcément facile à obtenir pour les personnes qui ne sont pas en lien avec les consommateurs. être son propre patron, l'autonomie et ses paradoxes. Donc, l'envie d'être son propre patron, d'être libre de ses choix, de ses décisions, c'est un élément vraiment constitutif de l'identité professionnelle en élevage et qui motive des personnes à s'installer. Et je me suis rendu compte dans cette étude que pour certaines personnes, ce désir d'entreprendre et d'être autonome se heurte parfois à un manque de maîtrise, soit de choix du système, la difficulté de mettre en place des systèmes qui reflètent ses valeurs et ses envies à l'installation et qui peut aussi parfois se mélanger à l'impossibilité de maîtriser ses prix ou la volatilité des cours du lait. Et donc, cette tension entre volonté et autonomie, cette volonté d'autonomie et l'inscription dans des systèmes qui peuvent encourager l'investissement et la dépendance peut être une source de fatigue mentale. Ça a été relevé par certains chercheurs. Donc, voilà, on nous demande d'investir des sommes faramineuses sans savoir si on va pouvoir rembourser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui font le choix de la transformation pour savoir à quel prix ils vont vendre leurs produits. Le seul inconvénient entre guillemets de notre métier, c'est que tout ce qu'on produit, il n'y a rien où on fixe le prix. Voilà, donc l'esprit coopératif et la participation aux décisions qui concernent les circuits des produits prennent peine à se déployer en filière longue selon certaines personnes que j'ai interrogées. Et afin de reprendre la maîtrise de leur travail, certaines personnes préfèrent s'installer en filière courte et s'investissent dans la mise en place de laiterie collective. La dynamique et l'ambiance laitière, c'est la dernière source que j'ai présentée dans mon travail. Ce qui participe au sens du travail, c'est vraiment l'appartenance à un collectif. Cet environnement social et professionnel favorable sur le territoire, qui est qualifié par certains chercheurs d'ambiance laitière, participe réellement à la vivabilité des exploitations au-delà des revenus qu'elles génèrent. Et donc, dans notre échantillon, cette dynamique-là, elle se noue autour de l'entraide et l'esprit de profession. Là, on voit, on s'entend bien avec les voisins, on est tous agriculteurs, des fois on se croise, on peut parler une heure. On est un peu hors du monde avec notre métier, c'est parfois important de discuter avec des gens qui font le même métier que nous et de se dire qu'on n'est pas à la rue même si on y passe beaucoup de temps. Donc là, il y a vraiment la question de ne pas être trop désynchronisé de la société et de rester un ancrage, de garder un ancrage collectif en faisant le métier. L'ambiance laitière, elle est nourrie par la cohabitation, peut-être que c'est lié au territoire que j'ai étudié, vraiment la cohabitation entre des modèles agricoles divers, entre bio et conventionnel, circuit long et circuit court, avec des circuits d'entraide et de mutualisation qui sont nourris par tous les modèles. Voilà, donc à partir de ces différents résultats, quels enjeux pour le renouvellement et l'attractivité ? Alors, ce qu'on voit par l'entrée par le travail avec ce regard vraiment très transversal sur tous les parcours d'installation, ça permet de comprendre que les enjeux d'attractivité et du renouvellement sont larges et interconnectés. Donc, les enjeux qui sont liés à l'astreinte et à l'investissement de départ ont été bien identifiés par de nombreux acteurs, par la filière et par aussi les acteurs de l'accompagnement à l'installation. Mais ces enjeux-là, ils ne peuvent pas finalement se penser sans ceux qui sont liés à la liberté d'être soi au travail, au sens qu'on donne dans son travail, au besoin de reconnaissance et d'utilité et le besoin d'appartenir à un collectif et à un territoire. Et que l'équilibre, finalement, l'équilibre pour tout ça se trouve en s'appuyant sur des ressources très diverses qui sont loin d'être uniquement techniques et financières. Alors, j'ai proposé quelques grandes lignes d'actions, d'enjeux à partir de ces trois points. Donc, le premier, questionner les rapports au travail, les manières de faire. Je ne sais pas si vous voyez bien ma diapo parce que je ne sais pas si c'est tout petit ou pas. L'idée, c'est sur trois points de lutter déjà contre les stéréotypes de genre en favorisant la création d'espaces de paroles mixtes et non mixtes et de favoriser l'intégration des femmes dans les formations techniques. Accompagner les sédants pour créer en une fois de plus des espaces d'échange autour de la transmission et du partage des valeurs au sein des exploitations qu'il s'agisse de transmission aux membres de la famille ou à des personnes hors cadre et de favoriser l'émergence de nouveaux profils en favorisant la diversité des acteurs et des formations techniques, tous les acteurs qui accompagnent les installations mais aussi de créer des espaces pour parler de santé au travail et d'organisations adaptées à chacun chacune et vraiment favoriser des accompagnements sur mesure. En ce qui concerne la reconnaissance et le sens du travail, il y a quelque chose à repenser sur les liens entre les laiteries et les éleveurs et les éleveuses. Donc, repenser la gouvernance des laiteries pour permettre une meilleure proximité et impliquer les éleveurs dans les décisions qui les concernent. Mettre en place des démarches RSE, donc un outil qui permet de travailler vraiment sur la durabilité des conditions de travail, notamment sur la question de la santé et de la formation. Valoriser la qualité, ce qui apporte, ça, ça touche vraiment à la question de la reconnaissance et notamment de la fonction sociale et en termes de respect des enjeux actuels sur l'environnement. C'était important pour les éleveurs, les éleveuses que j'ai interrogées. Donc, développer des filières labellisées qui permettent à la fois un gage de qualité auprès des consommateurs mais aussi des éleveurs. Valoriser les démarches haute valeur environnementale. Il y a des sociétés qui travaillent en lien avec les collectivités pour financer des démarches de mise aux normes et de respect du cahier des charges haute valeur environnementale. Accompagner et valoriser les pratiques agro-environnementales, c'est aussi des choses qui sont mises en place par certaines sociétés en lien avec des associations dédiées pour permettre des espaces d'échange et de travail sur les sols. Reterritorialiser les filières, enfin. Valoriser le lien de proximité entre la production et le territoire pour vraiment valoriser les fonctions paysagères de biodiversité et de patrimoine paysager des exploits de l'élevage. Donc la question de la valorisation du lait de montagne par exemple est un levier. Enfin, la dynamique territoriale et l'ambiance laitière. Pour maintenir une ambiance laitière qui permette le renouvellement des générations et de motiver d'autres personnes à s'installer, il est essentiel de maintenir la densité d'exploitation sur les territoires. Donc, adapter les circuits de collecte à la diversité des productions, promouvoir la cohabitation de systèmes diversifiés et promouvoir le développement d'une pluralité d'acteurs et de structures de développement rural sur les territoires pour pouvoir accompagner chacun et chacune dans ses souhaits et dans son système. Enfin, favoriser l'inscription de l'élevage et des éleveurs dans la vie locale. Donc, reterritorialiser les espaces d'échange en impliquant acteurs économiques, laiterie, éleveurs et acteurs du développement local autour du renouvellement des générations en élevage. Voilà, donc la question qui se pose, c'est quelles vont être les réponses stratégiques des laiteries et de l'interprofession face à ces enjeux. Donc, à retenir, une dernière diapo un petit peu dense, l'accompagnement des sédants et la lutte contre les stéréotypes notamment sont essentielles dans les questions qui concernent cette étude. Les espaces d'échange sur le travail sont nécessaires pour trouver sa manière de faire et de monter en compétence, être autonome dans ses décisions et trouver un équilibre épanouissant au travail. La diversité des systèmes et des acteurs impliqués dans le renouvellement des générations et des pratiques est essentielle à la vitalité de la profession et à la qualité de vie au travail des éleveurs et valoriser les démarches de qualité de proximité sont œuvres à la reconnaissance et renforcent le sens du travail pour les éleveurs et les éleveuses. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé à votre étude et quelques contacts pour les suites à donner à cette étude. Merci beaucoup. Je vais retirer le partage d'écran. Merci beaucoup à toi, Laure, pour cette présentation très riche, poisonnante. Comme l'a expliqué Sophie tout à l'heure, je vous invite à écrire vos questions dans le fil de la conversation, de poser vos questions, vos remarques, tout ce que vous voulez. dans le fil de la conversation, la petite bulle qui est dans la barre des tâches que vous avez devant vous sur votre écran. Je ne sais pas si Thierry, tu veux réagir en attendant que les gens posent des questions. saluer, comme on lui a déjà dit, mais je réitère toutes les félicitations en tout cas du Thiel pour le travail qu'a pu mener Laure. On a déjà eu une avant-première puisqu'on a fait un bureau vendredi. Laure nous a présenté effectivement le résultat de ces travaux. On a eu déjà une réaction un petit peu en direct de certains élus et représentants de l'interprofession, donc c'était quand même assez intéressant. Je dirais, il y a des choses nouvelles et puis il y a aussi des choses qui confortent aussi un petit peu quelques éléments de stratégie qui ont déjà été en tout cas investis par le Thiel. Bon, notamment, je tiens à souligner tout l'aspect, je dirais, l'importance des ressources humaines qui fait partie d'un axe je dirais qu'on a identifié notamment auprès d'un dispositif charte d'avenir que le Thiel a mis en place et puis également aussi un petit peu dans les préambules sur les leviers et les motivations qui poussent finalement et amènent je dirais les nouveaux candidats à rejoindre notre filière. on avait bien identifié effectivement qu'il y avait des actions je dirais communication métier à mettre en place en direction je dirais de l'enseignement voire même je dirais très tôt quoi donc dans l'enseignement également aussi primaire et c'est intéressant parce qu'en fait on s'aperçoit que c'est aussi en allant dans ces écoles-là qu'on crée du lien aussi au cœur des territoires et cette notion d'importance du territoire je dirais elle ressort de manière très forte dans ton travail et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous conforte entre guillemets sur nos choix. Merci Thierry. Il y a des questionnements mais je laisse les questions arriver. Les questions arrivent effectivement il y a une première question qui nécessite une réponse très courte peut-être de ta part Thierry plus que celle de l'or c'est sur l'évolution des chiffres de collecte est-ce que ça ne se réduit pas encore plus hors AOP juste pour préciser l'étude de l'or était bien hors AOP Oui donc c'est vrai qu'on n'a pas fortement je dirais l'habitude de de partager en fait des chiffres d'évolution de collecte je dirais en zone AOP ou hors AOP ce qui est sûr quand même bon c'est que alors il n'y a pas que ça mais en termes d'attractivité bon la rémunération de l'amont et le prix du lait est un élément déterminant et bien entendu je dirais en zone AOP il y a des valorisations je dirais qui sont un peu plus importantes que je dirais sur des zones conventionnelles et donc ça participe à l'attractivité du métier et donc c'est vrai que l'érosion entre guillemets de la collecte résiste je dirais un petit peu plus dans ces zones-là par rapport aux autres zones mais il faut se dire aujourd'hui le renouvellement des générations est quand même un mouvement très large qui touche quand même je dirais l'ensemble du territoire et pas seulement en Vénormale d'accord je te remercie une question d'Emmanuel Beguin Laure est-ce que est-ce que tu peux dire quelque chose des c'est un profil que tu avais mentionné les porteurs de projets qui ont intégré des salariés est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose à en dire de manière spécifique en termes de qualité de vie au travail ou de leur profil ou de qu'est-ce qu'ils ont de spécifique est-ce qu'ils ont rencontré les j'ai une réverbe donc je ne sais pas si non pas de soucis les difficultés particulières des personnes que j'ai rencontrées c'était c'était de trouver déjà le salarié qui correspond en fait il y avait déjà une difficulté particulière à trouver la main d'oeuvre disponible sur des projets qui sont à géométrie variable voilà avec parfois des temps de travail qui sont trop limités pour un temps plein ou alors des temps une attente particulière à des associés au niveau de la qualité du travail qui ne suit pas donc il y a eu des difficultés plutôt de recrutement et ensuite de suivi de suivi de travail avec le sentiment parfois de ne pas pouvoir déléguer autant qu'on voudrait à des salariés voilà c'était la difficulté particulière et il y en a d'autres qui trouvent des salariés formidables mais qui partent pour faire autre chose parce qu'ils sont tellement compétents qu'ils vont s'installer une autre question dans tes enquêtes qu'est-ce que tu as appris sur les attentes par rapport aux sédants qu'est-ce que les repreneurs qu'est-ce qu'ils attendent des sédants en fait qu'ils partent complètement qu'ils les aident qui quoi il y avait quand même pas mal d'attentes d'accompagnement alors c'est difficile parce qu'il y a eu quand même pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils étaient rassurés que leurs sédants soient près d'elles et puissent faire le tuilage pendant une année après leur installation la difficulté c'est d'avoir la main libre pour travailler sans jugement et de commencer à mettre les choses en place et leur manière de faire et ça c'est vraiment des sensibilités de personnes c'est à la fois à être accompagnées sans être étouffées en fait alors j'ai deux questions là qui se rejoignent un petit peu sur le choix de l'échantillon en fait ce parti pris d'aller vers des profils dits atypiques à ton avis est-ce que tu aurais obtenu les mêmes réponses si tu avais fait des enquêtes auprès d'éleveurs et d'éleveuses moins atypiques on va dire plus classiques et est-ce que tu peux repréciser les critères qu'est-ce que ça voulait dire atypique atypique ça fait partie d'une pas mal de discussions au sein du copil de ce que c'était qu'un profil atypique à l'idée c'était vraiment comme j'ai dit en début de regarder des parcours de personnes qui sont encore minoritaires dans les statistiques d'installation notamment les femmes et les hors cadre et puis on a aussi souhaité regarder quand j'ai regardé mes entretiens de voir en fonction des précisions qui m'ont été données avec les personnes qui m'ont donné les contacts les changements de système qui ont été faits les passages de conventionnels en bio pour comprendre les difficultés particulières qu'il pourrait y avoir voilà est-ce que ces personnes finalement ces personnes hors cadre ou femmes se posent hors du cadre transforment le cadre engagent des changements de pratiques voilà donc c'était quand même pour comprendre les freins et les leviers l'installation de ces profils nouveaux et ce qu'on voit c'est que ces profils nouveaux finalement sur le territoire il faudrait creuser un petit peu plus mais on voit que là les personnes hors cadre se sont installées sont issues du territoire et ont repris des systèmes plutôt classiques sans forcément apporter énormément de changements dans les systèmes il y en a d'autres on voit aussi pour les femmes qu'il y a aussi pas mal de parcours qui viennent conforter le travail conjugal et qui ne transforment pas nécessairement les normes dans le fond du travail conjugal en agriculture même si elles font bouger les cadres et que déjà le fait qu'elles s'installent c'est une visibilisation du travail des femmes donc ça permet de nuancer un peu tout ça et au contraire des personnes qui ont repris des exploitations en étant héritières ont complètement changé le système de leurs parents ayant dû faire face à nombreux obstacles en fait ce que ça dit c'est que il faut accompagner les personnes en fonction de leur envie et de leur système et qu'il n'y a pas des compétences a priori ou des facilités ou des difficultés a priori de chacune des personnes l'idée c'est vraiment de travailler sur l'organisation du travail et la gouvernance pour que tout le monde trouve la place et développe son potentiel je ne sais pas si ça répond à votre question oui oui tout à fait je crois encore une question de précision sur les repreneurs que tu as enquêté est-ce que tu est-ce qu'ils ont des âges très proches est-ce que tu pourrais les assimiler à une même génération et en termes de parcours est-ce qu'ils ont des parcours très très divers ou est-ce que tu as pu observer des modalités de parcours communes alors au niveau des âges je dirais que voilà c'est entre entre 21 et 40 ans donc on pourrait dire qu'il y a il y a deux générations mais la majorité aux alentours voilà entre 26 et 30 ans au moment de l'installation le point commun de toutes ces installations donc il y a quelques il y a quelques profils qui se qui se détachent des profils de personnes qui sont qui ont qui ont des diplômes d'ingénieur c'est que les personnes sont quand même particulièrement bien formées avec un niveau d'études voilà BTS minimum mais surtout beaucoup de licences et beaucoup de personnes qui ont qui ont des parcours professionnels notamment au contrôle laitier avant de s'installer et donc ça c'est quand même un point un point un point important parce que les personnes étaient particulièrement bien formées et ont mis du temps en fait à batturer leur projet avant de s'installer et qu'il s'agisse de personnes en reprise familiale ou hors cadre et juste pour compléter est-ce que dans ces parcours on t'a mentionné des hésitations sur le système de production sur aller vers un système laitier ou vers autre chose ou est-ce que ça s'imposait ? non je pense que tout le monde tout le monde dans mon échantillon était convaincu de l'élevage laitier à l'exception de deux jeunes femmes voilà qui voulaient plutôt aller vers la filière équine mais sinon non c'était l'évidence de l'élevage l'évidence des vaches non l'évidence des vaches pour une grande partie et l'évidence de l'élevage pour tout le monde c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient vraiment convaincues que l'élevage c'était un système cohérent au niveau de la biodiversité et la complémentarité des cultures merci Laure une question sur tes enquêtes auprès des structures d'accompagnement est-ce que tu as enquêté des gens qui font partie dont le travail est d'accompagner les installations qu'est-ce que tu peux en dire alors j'ai fait quelques enquêtes oui j'ai fait des enquêtes autour de structures d'accompagnement en chambre et auprès de conseils de conseils de contrôle laitier ce que je peux en dire c'est que c'était vraiment intéressant la question c'est vraiment ce que j'en tire en fait c'est l'accompagnement humain de tous les projets d'installation en fait l'accompagnement humain décédant par rapport aux résistances aux idées reçues et aux stéréotypes voilà qui peuvent les freiner dans leurs projets de transmission leurs attentes et l'accompagnement humain des personnes des personnes pendant leur parcours d'installation et notamment les freins à la demande enfin tout ce qui est lié à la notion de vision transversale et d'accompagner les gens dans leur manière de faire et la difficulté qu'ont les personnes à demander de l'aide quand elles sont en difficulté donc on est vraiment là sur la question des identités professionnelles et la question voilà de la robustesse de l'endurcissement qui sont une image forte dans le métier et qui sont difficiles à accompagner pour les personnes les personnes plus accompagnées d'accord pour aller dans ce sens effectivement là on a deux questions et commentaires tu as mentionné à plusieurs fois dans ta présentation l'importance d'espaces de parole en fait sur le travail et à ton avis comment est-ce que ça pourrait se faire concrètement quelle est l'échelle à privilégier voilà concrètement comment est-ce qu'on imagine ça et un commentaire par rapport à ça aussi sur l'importance de se parler travail et de la question des normes professionnelles que tu viens de et des tabous et des voilà et des normes très très intégrées que tu viens de de souligner et c'est comme si finalement ce que tu as l'air de dire c'est que tous ces ces installations dites atypiques mais qui ne sont pas forcément si atypiques que ça comme tu l'as dit elles viennent finalement assez peu questionner cette ethos professionnelle autour de la robustesse de la non-fatigue ce que certains qualifieraient de normes de masculinité en fait dans la profession donc à la fois comment on fait concrètement pour ouvrir ces espaces de dialogue et cette question des normes professionnelles est-ce que d'abord tu es d'accord avec cette remarque que ça persiste très fort et comment est-ce qu'on fait pour ouvrir ça vaste débat après donc moi j'ai un échantillon réduit mais oui je suis assez d'accord avec ça mais on sent quand même des signaux des signaux de questionnement assez forts avec des personnes qui ont vraiment dû se battre pour sortir de leur système mais les espaces les espaces alors les espaces qui ont émergé dans mes discussions c'est des espaces qui ont été offerts par les collectivités pour par exemple le syndicat des eaux pour travailler sur les mesures agroécologiques et trouver d'autres espaces pour parler de ce travail mais ça c'est des espaces assez techniques et sinon les espaces pour parler travail c'était plutôt des espaces des groupes non mixtes entre femmes animées par l'ADR ou des groupes plutôt sur les personnes en difficulté animées par l'AMSA et là on voit qu'on est sur des espaces qui ne sont pas des espaces d'échanges techniques qui sont plutôt des espaces pour travailler pour parler de sa manière d'envisager les choses et de parler de ses difficultés et non pas de ses difficultés de ce qui peut être difficile donc à quel niveau organiser ces espaces en fait il faudrait c'est là que je parle de diversité c'est que chacun trouve son endroit de sécurité pour parler sans être peur sans avoir peur d'être jugé donc il faut que ces espaces soient identifiés comme des espaces comme tels la difficulté c'est de toucher des personnes voilà qui ne qui sont isolées ou qui n'ont pas forcément accès à l'information donc il y a quelque chose à réfléchir pour mettre en place des actions d'aller vers alors j'ai pensé pendant cette recherche à des dispositifs qui ont été notamment mais ça c'est sur autre chose c'est vraiment spécifiquement sur la santé qui ont été mis en place par les médecins du monde dans les Combrailles pour favoriser l'accès aux soins de personnes isolées dans leur ferme et à partir de l'accès de la santé que ça peut être les soins la douleur etc qu'ont pu commencer à organiser des espaces de parole sur la manière dont est envisagé le travail dont est vécu l'isolement etc donc il y a peut-être des choses en dehors de la profession à organiser avec des acteurs pluridisciplinaires pour pouvoir travailler enfin aborder cette question du travail et en tout cas je trouve qu'il y a quand même des choses qui bougent et la question des femmes notamment via ces groupes non mixtes où on assume sa manière de faire où on trouve des solutions pour adapter le travail à notre enfin limite je ne peux pas dire nos limites mais à spécificités physiologiques physiques etc sont aussi des outils qui peuvent servir en fait à toute la profession pour adapter le travail et moins souffrir ok merci j'ai une petite salve de questions là autour des déleteries du rôle déleteries des réactions déleteries par rapport à tes résultats à ton étude à ce qu'elles imaginent pouvoir mettre en place derrière et puis on a même un commentaire de Charline Jacquet qui nous dit bonjour merci pour ce partage du côté de notre laiterie nous avons développé un plan RSE avec les éleveurs avec pas mal de formations sur divers sujets durables agroforesterie agroécologie éthologie malheureusement peu d'éleveurs y participent par manque de temps essentiellement comment mobiliser les éleveurs voilà et Charline a un micro qui ne fonctionne pas donc est-ce que est-ce que tu as eu d'autres réactions d'autres ou peut-être Thierry tu peux aussi compléter je ne sais pas Thierry Thierry oui enfin après ça transparaissait dans ton travail alors c'est-à-dire que le comment dire les démarches qui ont été au départ peut-être pensées comme comme des démarches je dirais de segmentation plus par rapport à l'aval et par rapport à des problématiques de marché finalement tu nous dis et tu nous expliques lors par rapport à ton travail d'écoute que ces démarches-là ont aussi un intérêt pour créer du lien avec l'amont et ça c'est plutôt je trouve une bonne nouvelle quoi donc parce que ça permet effectivement de communiquer et de donner du sens ou en tout cas de valoriser des fonctions peut-être non marchandes qui sont effectivement bien présentes dans ces systèmes de production bovin-lait et alors après j'entends et puis je note la remarque qui est faite c'est un qui est de dire bon finalement il y a trop peu d'éleveurs peut-être qu'on arrive à entraîner dans ces démarches-là donc à ça il faut se questionner je dirais sur la manière je dirais de pouvoir embarquer le plus grand nombre mais en tout cas c'est sûrement une voie à creuser une remarque dans ce sens aussi qui nous dit que le syndicalisme tente des choses aussi et qu'il y a peu de participation ouais pardon excusez-moi du coup je commentaire aussi donc la question de comment impliquer les personnes qui par ailleurs disent ne pas se sentir impliquées ou se sentir exclues des décisions c'est une question qui se pose pour beaucoup d'acteurs dans le développement donc à voir il faudrait peut-être faire un travail spécifique pour comprendre comment embarquer les personnes qu'est-ce qui serait possible quelle modalité en fait de dialogue mettre en place qu'ils soient cohérents avec leurs horaires de travail comment travailler l'aller vert en fait finalement quelle modalité pour vraiment toucher les personnes en prenant en compte leurs contraintes j'imagine que beaucoup de laiterie y pensent mais voilà faudrait travailler spécifiquement là-dessus Juste une remarque par rapport à ça on s'aperçoit et c'est vraiment flagrant dans ton travail que les éleveurs malgré tout parfois s'expriment en disant qu'effectivement il y a un manque de temps et c'est effectivement une réalité par rapport au travail en même temps ils ont plaisir à parler d'eux et à parler de leur métier et là pour le coup je dirais ils t'ont quand même accordé quelques fois plusieurs heures au téléphone donc sur un sujet qui est quand même presque qui relève presque ou qui touche à l'intimité donc qui n'est quand même pas évident ce qui prouve que bon là encore il y a quelque chose à creuser alors après il faut qu'on puisse effectivement se questionner sur la forme comment rassembler ces gens-là etc mais quand même il me semble-t-il un besoin et une envie Ok alors pas sur la forme mais sur le fond il y a Alexis Claudel de Tram qui nous propose de réfléchir à un référentiel haute valeur humaine HVE comme HVE mais HVH est-ce qu'il reste une dernière question brûlante sinon je crois que j'espère que j'ai spolié personne oublié personne et sinon non je crois que non ah si on a une main levée de Marion Marion on vous entend oui pardon c'était une erreur ok bon pour ma part il me reste qu'à remercier vous remercier tous de votre présence nombreuse et puis de remercier Laure surtout pour cette présentation et pour ce travail merci et Sophie pour avoir organisé ce webinaire vraiment merci merci à tout le monde merci à tous merci beaucoup on se tient à disposition pour ceux qui souhaiteraient poursuivre en tout cas les réflexions etc donc Laure a mentionné nos contacts en fin de présentation donc il n'y a pas de soucis et ces contacts donc seront bien sûr relayés sur l'article web que nous n'allons pas manquer de mettre en ligne très bientôt voilà par rapport à ces webinaire merci Sophie merci beaucoup au revoir merci à tous bonne journée